Aujourd'hui on va parler du Oppo Band Style. C'est le premier bracelet connecté de Oppo. Alors quelles sont ses qualités et ses défauts et surtout est ce qu'il est fait pour toi et tes usages ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne eBordelais. A la fin de cette vidéo tu sauras très clairement si le Oppo Band Style est fait pour toi ou pas. Et si jamais tu as encore des questions n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Comme toujours la vidéo est chapitrée donc vous avez les différentes parties dans la barre de lecture juste en dessous. Et on va commencer en parlant du design. Alors si on commence par le bracelet ce qui est bien c'est que justement on a droit à deux bracelets différents. Donc on a le bracelet style ici qui est un petit peu différenciant voilà avec son petit cerclage noir et le bracelet sport juste ici qui est assez normal. Comme vous pouvez le voir il y en a un qui est quand même beaucoup plus fin que l'autre. Et niveau plastique c'est pas forcément exactement le même, voyez qu'il y en a un qui est plus foncé que l'autre aussi. Mais après pour ce qui est du système d'attache c'est la même chose sur les deux donc c'est le même système de boucle. Le bracelet est fixé par des petits clips qu'on a de chaque côté donc juste ici deux et ici deux aussi. Voilà on les voit là c'est bien. Et donc ça peut paraître assez fragile comme ça mais au final bah moi ça fait plus d'une semaine que j'ai ce bracelet là et ça n'a pas bougé du tout. Si on parle maintenant du cadran donc en gros vraiment de la partie connectée du bracelet ce qu'on a ici. Déjà il est super léger donc ça pèse à peine 10 grammes donc vraiment on le sent presque pas. Du matériau c'est du plastique. On voit que là on a plutôt un plastique avec un verre ici. Là c'est le plastique brillant qu'on a derrière avec les capteurs. L'écran fait 1,1 pouces. C'est dommage parce qu'on voit là qu'il prend vraiment pas tout l'écran. Il y a quand même pas mal de rebords de tous les côtés. Et chose aussi un petit peu dommage c'est que j'ai pas de détecteur de luminosité donc je dois régler comme ça manuellement l'intensité de l'écran en fonction de l'heure qu'il est ou est-ce que je suis dehors ou à l'intérieur. Bon après ce qui est pas mal par contre c'est qu'on peut régler des plages horaires. Par exemple moi j'ai mis entre 22h et 8h du mat' que de baisser l'intensité. Niveau bouton bah tout simplement il n'y en a pas comme pouvez le voir il n'y en a ni sur le côté droit ni sur le côté gauche. Une chose un petit peu dommage là dessus d'ailleurs c'est que pour l'allumer on va être obligé d'avoir le chargeur. Et donc si jamais on éteint le bracelet donc soit parce que la plus batterie soit parce que nous on a décidé de l'éteindre, bah pour le rallumer il faudra absolument le connecter à son chargeur et brancher du coup le chargeur. Sans ça le bracelet redémarrera pas. Et sinon au niveau look général bah voilà ce que ça donne une fois au poignet. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça plutôt pas mal que ça change en fait. On a l'impression plus que le boîtier au milieu flotte. Je trouve ça plutôt sympa. On va maintenant parler du confort. Bon forcément c'est un bracelet donc là niveau confort c'est juste excellent. A peine 10 grammes on le sent presque pas c'est tout petit. Il pourrait être un peu plus fin mais franchement ça va très très bien donc par exemple pour dormir j'ai eu vraiment aucun souci à dormir avec. Et ça peu importe le bracelet avec le bracelet sport comme avec le bracelet style la même chose le bracelet est vraiment très confortable. On va maintenant parler de la navigation. Alors pour rappel pour l'allumer il faut absolument le brancher. Ensuite pour naviguer dans bracelet ça va être assez simple il n'y a pas de tendance que ça. Pour naviguer dans les applications déjà on va scroller soit vers le bas soit vers le haut. Pour revenir en arrière juste à faire un glissement comme ceci. Si je veux revenir à l'écran principal je vais rester appuyé. Ici si je navigue de la gauche vers la droite ça va me passer entre mes différents cadrans qui sont installés. Donc je peux installer cinq cadrans maximum. Et enfin si je mets ma pomme sur le bracelet ça va l'éteindre. C'est allumer je mets ma pomme dessus comme ça clac et là ça l'éteint. Donc c'est vraiment très simple. L'écran en plus réagit très très bien. On va maintenant parler de la personnalisation. Comme je vous l'ai dit sur le bracelet on peut installer cinq cadrans maximum. Mais heureusement il y en a encore plein d'autres dans l'application. D'ailleurs l'application elle s'appelle HeyTap Health. Juste ici. J'ai dans gérer et dans mes cadrans de montre ici. Donc là ce qui est bien c'est qu'on en a vraiment beaucoup. Donc dans découvrir ici on va voir différentes catégories. On va pouvoir choisir plusieurs. Donc là je vois bien que j'en ai quatre d'installés donc je peux encore mettre un de plus. Et je peux même choisir une photo si je veux. Donc par exemple si je fais changer la photo ici. Je vais chercher dans mes photos une photo que j'aime bien. Donc par exemple les fleurs ici. Hop. Je vais pouvoir recadrer maintenant ma photo. Hop par exemple. Terminé. Et du coup ça me propose les différents cadrans. Je vais pouvoir prendre celui-ci. Et je fais ajouter le cadran de reloge. Du coup là le cadran est en train de transférer sur le bracelet. Et c'est bon mon cadran est installé. Donc là du coup grâce à ça on a vraiment une infinité de cadrans disponibles. Et enfin niveau écran. Malgré que ce soit un écran AMOLED, j'ai pas de mode always on. Donc j'ai pas de mode toujours allumé. Mais il faut savoir que le mode qui permet d'afficher l'écran dès qu'on va bouger le poignet marche très très bien. Donc pour moi ça me va. Là aussi je vais pouvoir régler une plage horaire pendant laquelle cette fonction marchera plus. Donc par exemple la nuit forcément dès qu'on bouge on n'a pas envie que le bracelet nous éclaire la tronche. Bah là pas tout aussi aussi j'ai pu le désactiver entre 22h et 8h. On va maintenant parler des fonctions connectées. Niveau fonctions connectées, on a vraiment tout ce qu'on attend d'un bracelet. Ni plus ni moins. Alors déjà pour ce qui est des notifications. On va partir du principe en gros que tout ce que le téléphone reçoit, le bracelet est capable de le recevoir aussi. Je veux savoir par contre qui est un petit peu dommage, c'est que si j'efface une notification sur le bracelet, elle sera pas effacée sur le téléphone. Et ce même si on a aussi un téléphone Oppo. Ce qui est super par contre, c'est qu'on va pouvoir choisir quelle application a le droit de notifier sur la montre. On va aller juste ici. Hop. Et là je vais pouvoir choisir du coup quelle application a le droit de notifier sur le bracelet ou pas. Les choses hyper sympa aussi c'est que j'aurais pas les motifs comme j'ai désactivé ici lorsque je porte pas l'appareil et surtout lorsque l'appareil est déverrouillé. Parce que par exemple lorsqu'on parle sur Instagram ou sur Whatsapp ou même par SMS, j'ai pas envie que mon bracelet sonne tout le temps alors que je vois très bien que j'ai reçu un nouveau message quoi. Alors niveau SMS et messages Whatsapp par exemple, on ne pourra pas lire un énorme texte mais on peut quand même déjà en lire pas mal. Généralement c'est rare qu'on reçoive quand même des messages plus longs que ce qu'on peut lire là. Alors malheureusement, les photos ne s'afficheront pas. J'aurais juste marqué une petite image. Et pareil pour les emojis, là encore ça ne s'affichera pas non plus. J'aurais juste un petit carré à la place. Niveau appel, il n'y a pas de micro donc je vais pas pouvoir décrocher directement au bracelet mais par contre je pourrais raccrocher et je pourrais aussi mettre en sourdine donc ça veut dire en gros que mon bracelet arrête de vibrer. J'ai aussi droit au contrôle de la musique et en plus ce qui est super avec celui-là c'est qu'il va même se lancer automatiquement. Donc en gros dès que je lance la musique sur mon téléphone comme ici, automatiquement sur le bracelet, il y a le contrôle de la musique qui va apparaître. Et là ce qui est cool c'est que je vais pouvoir changer précédente, suivante, play, pause bien sûr et aussi le volume juste ici. Donc pour ça c'est vraiment assez complet donc c'est chouette. Malheureusement par contre je pourrais pas stocker de musique directement sur le bracelet donc ça veut dire que si je veux partir courir en musique, je vais devoir amener mon téléphone. Si je fais le tour des applis disponibles, donc juste ici, je vais avoir une appli pour l'activité quotidienne, le tracking sportif, la mesure de la fréquence cardiaque, la mesure SPO2, le tracking du sommeil, les fonctions pour m'aider à respirer, la météo, dans les outils je vais avoir une fonction qui me sert très souvent, c'est pas le chronomètre, c'est pas la minuterie, c'est pas le réveil, c'est pas la caméra non plus même si ça peut être utile, c'est chercher mon téléphone. Et voilà j'aurai aussi du coup le contrôle de la caméra donc ça c'est super. Et donc là du coup je peux reprendre une photo directement avec mon bracelet. Et malheureusement pas d'application en plus, on est sur un système fermé, forcément c'est un petit bracelet connecté à moins de 60 euros, donc voilà qu'on ne pourra pas installer de l'application en plus. Chose à savoir aussi, le bracelet compatible avec Android mais aussi avec iOS. L'application iOS vient tout juste de sortir et du coup on aura la même fonction sur Android et sur iOS. On va maintenant parler du tracking santé. Alors vous l'avez vu à un niveau capteur présent, on a droit à un capteur de SPO2 donc qui va mesurer du coup le taux d'oxygène dans le sang et aussi un capteur cardiaque. On a aussi régulièrement des rappels d'activités et bien sûr il va y avoir pas mal de mesures sur le sommeil. Et toutes les mesures on va encore une fois les retrouver dans l'application donc dans la partie santé, juste ici et donc là on va aller voir sommeil. Donc là on va voir par exemple ma dernière nuit, on va voir que j'ai pas mal de phases d'éveil, je me suis réveillé assez régulièrement donc c'est pas terrible. Il y a la mesure SPO2 tout au long de la nuit et enfin j'ai une note sur mon sommeil. Donc là par exemple le sommeil était mauvais donc 55 c'est une note sur 100 donc c'est pas terrible parce que je me suis réveillé beaucoup trop de fois et aussi j'ai trop dormi. Et donc après on va voir plein de mesures justement sur le sommeil. Si je regarde une nuit avant voilà c'est un petit peu différent. Là du coup je suis plus dans les normales. Le seul truc qui m'a manqué ici c'est que j'ai pas la mesure du sommeil paradoxal donc j'ai soit sommeil profond soit léger soit l'éveil mais j'ai pas le sommeil paradoxal donc c'est celui qu'on a en gros entre le sommeil léger et l'éveil. Et enfin bien entendu j'ai une fonction de réveil par contre j'aurais pas de fonction de réveil intelligent donc je pourrais pas laisser le choix au bracelet de me réveiller quand bon lui semble. Le choix sympa par contre c'est que je peux régler l'intensité des vibrations donc ouais j'ai soit du léger soit du moyen soit du fort. Personnellement moi léger ça me réveille pas du tout. J'ai mis moyen du coup c'est bon compromis entre un vibreur qui fait pas trop de bruit mais qui me réveille quand même. On va maintenant parler des fonctions sportives. Alors déjà en sport traqué j'ai droit à 12 ports. Donc j'aurais droit du coup au jogging à l'extérieur, à l'intérieur, au jogging exprès pour la paire de graisse, à la marche sportive en plein air, du vélo en plein air ou en salle, du vélo elliptique, le rameur, du criquet, du badminton, la natation parce que le bracelet est étanche donc pas de problème pour la piscine, du yoga et enfin des exercices libres. Donc ça ça va être en gros tout ce qui est fitness à la maison quoi. Ce qui est un petit peu dommage c'est que j'ai pas de programme d'entraînement spécifique. Le seul mode un petit peu accompagné c'est le mode jogging paire de graisse où là en gros le bracelet va nous donner une intervalle de rythme cardiaque à respecter pour être sûr d'être dans la partie en gros où on va brûler des graisses. J'ai pas non plus de démarrage automatique d'une activité, c'est un petit peu dommage. Et donc j'ai été courir avec, d'ailleurs je vous ai partagé ça sur instagram, n'hésitez pas à rejoindre aussi mon instagram si vous avez envie de me voir souffrir en train de faire du sport. Alors niveau fiabilité tracking gps, il faut savoir déjà que c'est dommage le bracelet n'a pas de gps intégré. Donc en gros vous allez être obligé d'utiliser le gps du téléphone. Si vous avez un téléphone qui a un bon gps ça marchera très très bien. Moi c'était le cas, j'ai testé avec le OppoFind X3 Neo et là pas de souci, le trajet est vraiment nickel, on verra ça tout de suite après. Mais malheureusement si vous avez un téléphone entrée de gamme qui a un suivi gps pas terrible, ben là forcément ce sera pas terrible. Si je vous montre le parcours, cette fois-ci on va aller dans fitness ici et donc là on va retrouver ma course. Donc c'est ma course habituelle, je fais toujours la même boucle, surtout les montres et bracelets que je teste à chaque fois c'est pareil. Donc voilà c'est toujours mes deux kilomètres et demi. Et donc là on va voir ça comme mesure. Je trouve ça un petit peu léger, d'habitude on a beaucoup plus de mesures que ça. Voilà on n'a pas de védo au max, on n'a pas d'allure ni rien. On a juste le rythme cardiaque et la cadence avec la durée totale et l'allure moyenne, le nombre de calories dépensées et malheureusement c'est tout. Dites-moi en commentaire si pour vous il y en a assez ou pas, mais voilà personnellement je trouve que là dessus il en manque quand même pas mal. Et sinon au niveau affichage en temps réel des données, on aura tout ça. Donc la durée, la distance, les BPM dès qu'ils seront mesurés, le nombre de calories, le rythme et la fréquence moyenne. Donc par contre là ça c'est complet, mais c'est vrai que c'est écrit vraiment en tout petit. Quand on court comme ça là, c'est vrai qu'il y a toujours un petit mouvement et c'est pas vraiment évident de lire ce qui a marqué. Donc on est vraiment obligé de le mettre assez près. Ça aurait été mieux d'avoir écrit un peu plus gros, quitte à avoir un peu moins d'infos. Au pire les infos on les a apprises sur le téléphone. On continue, on va parler de l'autonomie. Ce qui est super avec le bracelet style, c'est que j'ai même pas besoin d'enlever le cadran du bracelet pour le charger. Donc en gros juste à le mettre comme ça, j'aligne bien ici les fiches. Et après je vais venir le clipser ici. Là c'est bon, j'ai plus qu'à brancher le chargeur et il va charger. Alors qu'avec ce bracelet là, je serai obligé de enlever le cadran pour pouvoir le charger. Et sinon niveau autonomie, en gros ce que j'ai mesuré, c'est que je vais perdre en gros 10 à 15% sur ce que je fais par jour. Donc ça me donne du coup une autonomie réelle, comprise entre 7 et 10 jours. Donc c'est déjà pas mal, mais c'est quand même beaucoup moins bien par exemple que mon Mi Band 5 de Xiaomi, qui lui en fait les deux semaines à l'aise. Et du coup, est-ce que le Oppo Band est fait pour toi ou pas ? Il ne sera pas fait pour toi si jamais tu veux faire du sport, donc soit courir ou du vélo en extérieur sans ton mobile. Alors déjà parce qu'il n'y a pas de GPS intégré et en plus, vous l'avez vu, les données sont assez light quand même. C'est un petit peu dommage. Et pour ça, si vous voulez aussi un bracelet dans cette gamme de prix là, je vous conseillerais plutôt le Huawei Band 4 Pro, qui a un look un peu moins sympa, qui a un écran un poil plus petit, mais qui par contre à niveau data pour le sport est vraiment plus complet. Il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux répondre à tes notifications, que ce soit un appel, un SMS ou autre chose. Là forcément, il te faudra plus qu'un bracelet, donc là il vaut mieux se diriger du coup vers une montre connectée. Il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux le meilleur prix pour un bracelet connecté. Là clairement, on va payer un petit peu le design. Et si vraiment tu veux le meilleur prix, je te conseillerais plutôt de prendre un Xiaomi Mi Band 5 ou Mi Band 6 qui arrivent là, qui auront à peu près la même fonction, voire quelques-unes en plus pour moins cher. Par contre, ce sera vraiment parfait pour toi si jamais tu veux avoir tes notifications à ton poignet. C'est vraiment tout l'intérêt de ce genre de produit là, c'est de pouvoir avoir ces notifications au poignet et du coup ne pas sortir son téléphone tout le temps dès qu'il vibre. En plus, sur ce sympa, tu peux choisir aussi quelle application a le droit de notifier du coup sur le bracelet et du coup ne pas déranger trop souvent. Il sera aussi parfait pour toi si jamais tu veux prendre soin de toi et aussi un peu mieux comprendre ton corps. Vous l'avez vu, le suivi de sommeil est vraiment très complet avec en plus des conseils et tout ça. Et en plus, on a toujours pareil, le suivi du rythme cardiaque et le SPO2. Et enfin, il sera vraiment parfait pour toi si jamais tu as un bracelet connecté qui ne ressemble à aucun autre. Et particulièrement du coup avec le bracelet style. Et c'est parti pour ma conclusion. Au final, comparer ses concurrents, vraiment le principal avantage c'est le design avec le bracelet style. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on puisse régler pas mal d'options en fait pour supprimer quelques options et des interactions en fonction d'une plage horaire. En gros, la nuit, il ne m'a jamais dérangé à allumer l'écran ou à m'éclairer la tronche alors que je ne voulais pas. Donc ça pour ce genre de produit, c'est vraiment très bien. Avoir ce genre de bracelet aussi connecté à mon téléphone pro pour ma part, ça me permet aussi de ne pas regarder tout le temps sur mon téléphone en cas d'un SMS, d'un mail ou d'une notification, par exemple sur Microsoft Teams. Je l'ai directement au poignet et du coup, je peux voir en gros rapidement est-ce que ça vaut le coup que je prenne mon téléphone ou pas. Le suivi santé et sommeil est vraiment très bien. Par contre, vous l'avez vu, le suivi sportif, là je reste vraiment sur ma faim. Il n'y a vraiment pas assez de données. Mais au final, moi qui suis assez peu sportif, je le préfère quand même à mon Mi Band 5. Voilà, tout simplement pour son design. Et donc, si tu es intéressé par le Oppo Band, je te mets différents liens en description pour l'acheter au meilleur prix. Je te rappelle, n'hésite pas à poser toutes tes questions commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si jamais tu veux être accompagné dans le choix d'un produit, donc que ce soit du coup un bracelet, une montre, un téléphone ou n'importe quoi d'autre qui a un rapport avec ma chaîne, n'hésite surtout pas à rejoindre le Discord. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça motive vraiment. On n'en a pas fini avec Oppo. J'ai encore 4 produits par exemple à vous parler ici, donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune vidéo. Et du coup, nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.